Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale je reprends un petit peu ma série sleeve donc c'est les dix désagréments de la sleeve voilà j'avais envie de vous parler au bout de deux ans quels étaient les désagréments que j'avais pu connaître j'avais pu ressentir et les désagréments qu'il y avait dans ma vie à l'heure actuelle tous les problèmes que je vous cite ne sont pas forcément des problèmes que vous allez rencontrer vous ce sont les problèmes que j'ai rencontré moi au bout de deux ans je me suis dit allez il faut qu'on passe le point et je me dis il faudrait que je vous en parle parce que c'est plein de petits trucs que je me suis rendu compte donc j'en ai répertorié dix le plus gros désagrément moi que j'ai actuellement au bout de deux ans ce sont mes dents c'est dû à la sleeve et au reflux gastrique de mon estomac ça a vraiment fait une catastrophe sur mes dents ça les a déminéralisé ça les a fait super fragiles elles se cassent et je veux pas du tout vous déprimer après ça peut arriver qu'à moi peut-être pas à d'autres ça m'a provoqué une gingivite voilà c'est charmant je suis fan donc actuellement je suis soignée pour tout cela mais une gingivite il faut savoir que c'est assez compliqué c'est long c'est galère voilà je pense que je vous ferai une vidéo plus précise là dessus si vous désirez si vous voulez savoir un peu plus sur mes dents je suis tombée vraiment sur une dentiste exceptionnelle qui a déjà eu des personnes dans mon cas qui ont subi soit un bypass soit une sleeve et qui arrive avec une dentition catastrophique au bout de deux ans après le gros 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 problème est que malheureusement au bout de deux ans j'ai toujours pas récupéré ce sont les cheveux si j'ai pris des compléments j'ai pris plein de choses les compléments m'ont fait pousser des poils à des endroits que j'en avais pas ça je vous en ai déjà parlé mais alors niveau cheveux on voit bien mon crâne encore voilà je sais pas si on voit mais on voyait bien 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 on doit bien le voir encore j'avais une bonne masse et j'en perdais comme ça et même au bout de deux ans franchement j'ai pas récupéré un quart de ce que j'avais voilà donc même en prenant des super shampoings même en ayant pris des compléments et mes cheveux ne sont plus les mêmes qu'avant j'en ai j'ai pas à me plaindre j'ai pas forcément trop même si on voit à des endroits mon crâne mais malheureusement mes cheveux je ne les ai pas récupéré comme avant même en faisant des masques à la base d'huile d'horicin à base de l'huile d'argan plein 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 de trucs vraiment les bichonnants mes cheveux c'est plus que c'était malheureusement il y a eu des repousses mais par rapport à la masse que j'avais l'épaisseur vraiment j'ai plus rien quoi quand je fais une queue de cheval on dirait une queue de ras pour ça là j'ai tout recoupé pour partir encore sur de bonnes bases mais malheureusement j'ai vraiment perdu énormément de cheveux énormément de masse la dysmorphologie voilà c'est plus à l'actualité pour moi mais par un bon moment j'ai eu du mal avec ça je ne voyais pas comment j'étais vraiment devenue et quand j'allais dans des rayons de vêtements j'allais toujours vers des tailles bien 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 plus grandes j'avais pas assez confiance en moi pour prendre des tailles plus petites et je voyais pas vraiment comment j'étais ça m'est encore arrivé en octobre à pinky avec chloé on a essayé des fringues et j'ai pris la pinky moi je n'étais jamais allée dans ce magasin depuis très très longtemps je me suis dirigée directement vers des fringues taille LXL et au final en essayant des habits je me suis rendu compte que l'XL était vraiment trop grand et que le L presque trop grand qu'en fait il me fallait du M là-bas voilà et après j'ai eu le rêve et le bonheur de rentrer dans un jean taille 42 à pinky quoi alors que dans ma jeunesse quand je m'habillais là-bas j'allais souvenir que c'était très 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 petit voilà c'était génial pour la dysmorphologie moi je veux dire c'est pas le gros cas pathologique mais je vous parle du cas surtout quand on s'habille quand on achète des nouveaux vêtements mais on voit pas vraiment de nouvelles silhouettes et on a tendance à se diriger vers les rayons ou vers les tailles qui ne sont pas les nôtres alors qu'en fait on peut prendre bien plus petit dès le début on n'a pas assez confiance en moi voilà sur quel principe je voulais parler de la dysmorphologie après je voulais vous parler aussi des débuts difficiles parce qu'on a beaucoup beaucoup de mal à doser les quantités au début à savoir vraiment ce qu'il faut manger ou pas manger combien il faut mettre dans l'assiette combien tu vas vraiment manger même pour faire tes repas quand t'es marié ou pas marié ou t'as quelqu'un ou en famille c'est assez compliqué pour doser parce que t'habites de doser ta façon pour toi tu manges et c'est très 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 difficile justement à doser à dire ah mais en fait non j'ai pas besoin d'autant voilà donc ça c'est difficile et après aussi ça joue aussi sur le fait de manger peu c'est assez frustrant au début après je sais pas vous si vous l'avez ressenti mais moi par moment j'avais ressenti comme frustration et donc ça m'a donné un peu à dire des excès de mauvaise humeur voilà voilà mon mari il mangeait correctement et moi pas pouvant manger ce que je veux en sachant que c'est des plats que j'aime voilà des fois ça m'a mis pas forcément de bonne grâce après un autre gros 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 problème c'est la peau qui pend ouais je pense que je vais sauter le bas je vais vous la faire cette vidéo ça fait un bon moment que je me tape j'ai vraiment envie de vous montrer les dégâts sur ma peau parce que la perte est tellement rapide que bah votre corps il subit un truc de ouf il est vraiment agressé en mode rapide 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 donc bah la peau malheureusement pas mes bras voilà mes cuisses je m'en parle même pas ma poitrine c'est la cata vous faites vous tirer dessus voilà après j'ai pas à me plaindre je fais toujours une bonne taille je fais toujours un bonnet E donc voilà j'ai pas à me plaindre mais y'a plus rien quoi c'est vide c'est vide et mon ventre voilà bon je pense que je vais sauter le bas je vais vous montrer les dégâts je pense parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de filles de montrer au bout de deux ans les dégâts surtout que je n'ai fait aucune chirurgie réparatrice pour moi ce n'est pas à l'ordre du jour donc ouais j'ai envie vous montrer l'état au bout de deux ans vous allez voir c'est pas joli joli à voir mais bon au moins c'est pour vous sachez en sachant que j'ai perdu 60 kg donc voilà ça sera pas le cas de tout le monde y'en a qui en perdront moins y'en a qui en perdront plus et que la peau va revenir parfaitement bon malheureusement je n'ai pas eu cette chance après je vais vous parler aussi des amis qui changent parce que ça c'est pas c'est pas une légende ça vraiment c'est pas une légende vous n'êtes pas sans savoir que j'ai perdu pas mal d'amis depuis l'opération après y'a pas mal d'amis d'autres amis qui sont rentrés dans ma vie et d'autres qui sont toujours là heureusement voilà y'en a que j'ai pas perdu mais en fait l'effet d'avoir une grosse à côté de soi ben ça rassure ça donne certaines prestances pour certaines personnes certaines, tu vois elles se sentent mieux et au final ben quand cette personne naigrit beaucoup et devient potable ben elle devient un risque et à cause de ça ben on regarde moins l'autre personne et ben voilà ça a déplait les gens changent vis à vis de nous voilà ça c'est quelque chose qu'il faut accepter qui n'est pas très 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 facile à vivre je vous le garantis le regard des gens vraiment change de tout au tout après voilà y'a des amitiés qui restent qui perdurent y'a des amitiés malheureusement qui se terminent y'a des amitiés qui démarrent faut prendre ça comme ça vient et on le fait avec c'est la vie après avec ça c'est hyper important le froid je ne sais pas vous mais moi je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie que depuis que j'ai perdu du poids j'ai les mains tout le temps gelé froid 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 c'est l'horreur les pieds je vous en parle pas toutes les extrémités mon bout d'huile c'est l'horreur les hivers c'est un vrai calvaire là c'est le deuxième hiver que je passe voilà j'ai très froid là vous voyez j'ai un pull un gros pull et par dessus j'ai mis mon gilet long ça en mange bien sûr mais qui est long pour bien me chauffer comme ça voilà c'est impressionnant je vivrai avec des gants tout le temps tout le temps tout le temps c'est pour vous dire je suis tout le temps gelée mon mari un peu plus c'est pas à me réchauffer je fais des bouillottes je sais plus quoi faire je suis un vrai glaçon ambulant toutes les extrémités au bout du nez les doigts c'est la catastrophe là je vous parle j'ai les doigts je l'ai un après la fatigue aussi bon même si ça fait deux ans au début c'était plus difficile à gérer la fatigue parce que c'est pareil c'est comme la baisse de tension ça arrive si souvent ben ça vous prend d'un coup vous êtes crevés voilà moi je vous dis clairement je suis devenue une mémé une grand mère je ne tiens plus le soir dès que je sens que mon corps est trop fatigué je suis obligée de me faire la sieste il manque de carburant voilà c'est grave je fatigue vraiment bien 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 plus vite même si il y a plein de personnes qui vont dire oh moi j'ai beaucoup plus d'énergie ouais mais pas moi malheureusement moi non je suis vraiment plus fatiguée moi qui étais une couche tard pas avant minuit une heure du matin quand je tiens jusqu'à 22h 22h30 c'est magnifique magnifique des fois il m'arrive de vous coucher à l'intérieur je suis tenue une grand mère une grand mère préparez vous mentalement après ça n'arrive pas à tout le monde heureusement mais moi c'est catastrophique la vésicule bière vous n'êtes pas sans savoir qu'on l'a enlevé il y a un an oui en fait la vésicule bière c'est souvent ça n'arrive pas à tout le monde mais ça arrive souvent aux personnes qui ont été opérées que ben au bout d'un an 8 mois un an après la sleeve ou le bas de place on soit obligé de vous enlever la vésicule bière je ne vais pas vous dire pourquoi mais je peux vous dire clairement que avant la sleeve j'avais fait les analyses on avait regardé ma vésicule elle avait aucun souci aucun caillou elle était nickel elle était au top du top ma vésicule 8 mois après elle était criblée de petits cailloux voilà donc on a été obligé de l'enlever en urgence il y a un an et je peux vous le dire j'ai souffert le martyre limite je préfère être opérée 3 fois 5 fois de la sleeve que de la vésicule bière donc si vous avez des grosses douleurs dans le ventre vers l'estomac vous avez l'impression qu'on vous passe une épée des deux côtés ils vont faire clic 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 c'est souvent la vésicule à les consulter franchement voilà ça arrive pas à tout le monde mais il y a beaucoup de personnes au bout d'un an comme moi ils se font opérer d'urgence de la vésicule c'est galère voilà je vous le dis ça c'est un gros 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 problème c'est quelque chose vraiment à surveiller je pense que c'est le changement total d'alimentation sinon je vois pas pourquoi parce que j'avais aucun souci à ma vésicule juste avant l'opération sinon mon chirurgien il m'avait dit s'il y a un problème sur ta vésicule s'il y a le moindre calcul on l'enlève on bazarde il y avait rien le dernier point que je voulais aborder avec vous c'est que la sleeve ce n'est pas magique tout simplement la sleeve c'est une aide exceptionnelle mais ça ne fait pas tout voilà je peux vous le dire clairement à l'heure actuelle si je fais le moindre écart ou je mange un peu plus d'une connerie ou là vous voyez avec les fêtes je prends direct un kilo sur la balance voire deux là avec les fêtes je sais que j'ai pris plus d'un kilo et pourtant je me suis pas lâché plus que ça c'est juste que mon corps n'a plus du tout l'habitude de manger ces produits là qui sont plus caloriques mangez plus parce que pendant les fêtes c'est des repas qui durent longtemps donc au bout d'un moment ton estomac c'est vidé donc tu peux remanger et voilà et je sais que sur la balance ça va être la catastrophe et que là le 1er janvier je vais reprendre ça correctement mais voilà donc c'est pour vous dire vraiment que la sleeve c'est génial mais ce n'est pas magique c'est une aide et il faut savoir que votre corps est tellement privé que le moindre truc que vous mangerez ça se fera directement sur la balance le moindre écart couffé ça se fera directement sur la balance je parle avec 2 ans d'expérience c'est pas énorme vous allez me dire parce que 2 ans on est encore en zone de confort avec la sleeve que la sleeve fait encore de l'effet même si vraiment on mange bien plus qu'au début on va pas se mentir on ne mange pas encore comme une personne normale mais on mange plus il n'y a pas photo au bout de 2 ans et voilà ce n'est pas magique voilà mettez vous ça dans la tête vraiment la sleeve c'est une aide exceptionnelle mais si vous ne changez pas vos habitudes si au moindre écart vous ne remettez pas direct les choses droites malheureusement j'ai bien peur que vous avez quelques années vous soyez déçus et que pour vous ça soit un échec voilà donc vraiment savoir que ce n'est pas magique il y a vraiment des choses à mettre en place un changement de vie radical derrière c'est une aide exceptionnelle ça je le redirai pas mais ça ne fait pas tout je vous l'ai déjà dit plusieurs fois voilà bon la vidéo est terminée ah si il y a un truc que je voulais vous dire en plus mais c'est pas vraiment important parce que si vous vraiment vous hydratez bien votre peau tout le temps tout le temps tout le temps il ne doit pas y avoir de soucis c'est juste que quand on est gris on a les traits plus tirés et donc ça crée plus de ride voilà ce serait le dernier point un peu négatif à vous dire je ne me trouve pas forcément beaucoup plus ridée qu'avant un peu plus certes mais pas voilà bruyala je sais voilà donc la vidéo est terminée quand je vous l'ai dit c'est des choses qui sont arrivées à moi donc c'est pas parce que c'est arrivé à moi que ça vous arrivera à vous c'est juste simplement pour vous tenir au courant de ce qui peut arriver au bout de deux ans tout simplement je voulais vraiment faire le point je vous fais à tous deux très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao mouah